Le Premier ministre guinéien poursuit son séjour de travail au Canada qui s'inscrit dans le cadre de la participation active de la Guinée à la 10e édition du Toronto Global Forum organisé par le Forum économique international des Amériques et à la Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial. Mamadi Yula venu représenter le président de la République Alpha Condé à cette rencontre qui regroupe environ 2500 participants venus de différents pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique mais l'occasion a profit pour échanger avec quelques personnalités politiques mais également des investisseurs canadiens et d'Amérique latine. La ministre de la francophonie de la province de l'Ontario a été reçue en première par Mamadi Yula. Autre les échanges sur les secteurs que partage le Canada avec notre pays, Marie-France Lalonde a sollicité à travers le premier ministre le soutien de la Guinée pour l'adhésion de la province de l'Ontario en tant que membre observateur de la francophonie. C'était important pour moi de rencontrer le premier ministre Yula de la Guinée qui est ici, donc premièrement le souhaiter bienvenue en Ontario, à Toronto particulièrement. Nous avons discuté du dossier de l'OIF, donc l'Ontario a fait une demande à titre d'observateur en vue du sommet de la francophonie en novembre prochain, donc je voulais lui en faire part officiellement. On a aussi parlé des secteurs qu'on partage au niveau minier, donc on a discuté. On a parlé aussi, je dirais, de façon très préliminaire à ce point-ci, mais quand même très importante et significative au niveau de l'éducation, de la santé. Nous avons parlé aussi des développements économiques de l'Ontario, mais aussi de la Guinée. Donc ça a été un échange, je vous dirais, très productif et j'espère bien qu'il va engendrer d'autres échanges. Après la ministre de la francophonie de la province de l'Ontario, le premier ministre a également échangé avec Jean-Guy Bigot, qui est à la tête d'un vaste réseau d'entreprises dans le développement économique, centré sur des initiatives locales dans le cadre francophone. Le président-directeur général du RDEE Canada en a profité pour présenter les nombreuses interventions prioritaires du réseau du développement économique, de l'employabilité du Canada qui pourrait intéresser le chef du gouvernement guinéien. Nous avons eu le plaisir de lui présenter l'ensemble des interventions prioritaires que le réseau du développement économique et de l'employabilité du Canada intervient sur différents projets qui pourraient intéresser en fait le premier ministre. Alors on a développé, je pense, une piste de dialogue qui sera maintenant encourue pendant les prochains mois et on va tenter d'élaborer un projet de collaboration sur l'ensemble des projets que nous avons identifiés aujourd'hui. Il y avait d'abord la question de l'économie verte. Il y a plusieurs projets qui sont rattachés à l'économie verte, la gestion par exemple des déchets, entre autres le recyclage, ainsi de suite, mais aussi la construction des hôpitaux. On a un grand réseau d'expertise à l'intérieur du réseau et on a offert évidemment la possibilité d'élaborer un projet de collaboration pour la construction des hôpitaux, toutes les infrastructures rattachées aux services de santé pour la République. La Guinée reste connue pour ses potentialités, notamment dans le secteur des mines. Ce forum global de Toronto est une opportunité offerte aux chefs du gouvernement pour nourrir des contacts avec les nombreuses personnalités présentes en faveur de la Guinée. Nous avons eu trois rencontres tout à l'heure. La première était avec la ministre de la province de l'Ontario, chargée de la francophonie. Et une deuxième rencontre avec un groupe canadien, un réseau d'entreprises qui interviennent dans le développement économique en général, mais surtout dans le développement économique centré sur des initiatives locales, dans le cadre francophone, comme il nous l'a expliqué. Et enfin, nous avons rencontré le directeur de la banque latino-américaine de développement qui finance des infrastructures à travers la région, mais ils ont quelques interventions aussi en Afrique. Nous sommes ici dans un forum où il y a de nombreuses personnalités qui sont présentes et donc des opportunités. Alors la ministre de la province de l'Ontario, par exemple, a sollicité cette rencontre pour nous parler de l'adhésion, ou plutôt de la demande d'adhésion future de l'Ontario pour être membre observateur de la francophonie. Avec le groupe R2-2E, qui est un groupe qui a un certain nombre d'initiatives qui sont proposées et expliquées. Et je pense que parmi ces initiatives, il y a certaines qui pourraient nous intéresser. Donc nous avons pris tous les contacts et nous espérons que très bientôt, cela va se traduire par des développements concrets dont pourrait bénéficier notre pays. Ils ont parlé de cinq axes principaux, mais j'ai retenu surtout, disons, il y a une chose qui a retenu mon attention, c'est l'assainissement. Ils ont une expertise, un réseau d'entreprises et aussi des approches qui permettent d'aller directement vers les besoins du client, guillemets, donc de la Guinée. Donc ça, c'est la première chose que je retiens, mais il y a d'autres domaines dans lesquels ils interviennent, aussi que nous allons explorer pour voir comment nous pourrions travailler avec eux. La troisième rencontre, donc, avec le président de la Banque latino-américaine de développement, était d'explorer les voies par lesquelles nous pourrions solliciter cette banque pour financer des infrastructures en Guinée. Donc là aussi, nous avons pris contact et nous espérons que ces contacts permettront à la Guinée de bénéficier, d'abord de déboucher sur des propositions concrètes et donc de bénéficier de financements dans le cadre du développement et du financement des infrastructures. La participation de la Guinée à ce rendez-vous est un signal qui démontre le retour du pays sur la scène internationale. La délégation guinéenne, conduite par le chef du gouvernement Mamadi Youla, entend également promouvoir des opportunités exclusives entre les grandes sociétés canadiennes et celles guinéennes pour le développement du pays.